Alors là, j'ai tracé un triangle et j'ai noté les mesures de chaque angle. Je leur ai donné un nom parce qu'en fait, je ne connais pas leurs mesures. Donc cet angle-là, je l'ai appelé X, celui-là je l'ai appelé Y, celui-là je l'ai appelé Z. Donc ce sont les trois angles de ce triangle. Et ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est essayer de prouver que la somme de ces trois angles fait 180 degrés. Donc si j'additionne les mesures de l'angle X, de l'angle Y et de l'angle Z, je dois trouver 180 degrés. C'est ce qu'on va essayer de démontrer ici. Et on va le faire en utilisant tout ce qu'on sait sur les angles supplémentaires, complémentaires, alternes, internes et tout ça. Alors je vais commencer par, en fait je vais me placer dans ce sommet-là et je vais essayer de tracer une droite parallèle à ce côté bleu. Donc ça je peux toujours le faire, je me place en ce point et je me déplace dans la direction, dans la même direction que la droite bleue. Donc je vais, si je fais comme ça, je ne vais jamais rencontrer, je ne vais jamais me rapprocher ou m'éloigner de la droite bleue. Donc je ne vais jamais couper la droite bleue. Voilà, je vais la prolonger en fait de l'autre côté. Voilà, donc ces deux droites-là sont parallèles. Je vais l'écrire ici. Les droites bleues... Les droites bleues sont parallèles. Alors peut-être que là tu vois qu'on se rapproche de la configuration avec une séquente qui coupe deux parallèles. Je vais prolonger un peu les droites pour qu'on voit mieux. Je vais prolonger la droite par ici. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Donc là j'ai prolongé cette parallèle. Et puis je vais prolonger aussi ce segment rose, ce côté du triangle rose. Donc ça je vais le faire comme ça. Voilà, je prolonge de ce côté et je prolonge de l'autre côté. Et je me retrouve vraiment dans la configuration d'une séquente qui coupe deux droites parallèles. Donc là-dedans je vais pouvoir repérer quels sont les angles correspondants. Alors cet angle X, où est-ce que je vais le retrouver ? Ça si tu ne te souviens plus, tu peux aller retourner voir les vidéos correspondantes. Mais cet angle X, je le retrouve ici. Et en fait là, si je me concentre sur ce qui se passe dans ce point-là, donc j'ai deux séquentes, deux droites séquentes. Et donc il y a des angles opposés par le sommet. Et en particulier cet angle-là, il a aussi la mesure X. Ces deux angles sont opposés par le sommet, donc ils sont égaux. Voilà. Alors j'ai exactement la même configuration d'une séquente qui coupe deux parallèles quand je regarde ce qui se passe avec le segment jaune. Donc celui-là, je vais le prolonger aussi des deux côtés. Voilà, comme ça. Et là, je pense que tu vois que si tu regardes les deux droites bleues et la droite jaune, on est encore une fois dans une configuration d'une séquente qui coupe deux droites parallèles. Donc on va là aussi avoir des angles correspondants. En particulier, cet angle Y, il correspond à cet angle-là. Donc ici, j'ai l'angle Y. Voilà. Et puis comme tout à l'heure, exactement, en fait, cet angle Y, je le retrouve ici aussi puisque c'est deux angles opposés par le sommet, là. Donc là, j'ai aussi un angle de mesure Y. Alors là, on a pratiquement terminé parce que quand je fais la somme de ces angles-là, alors je vais le faire comme ça. Quand je fais X, déjà, je peux commencer par faire une somme de ces deux angles. Si je pars d'ici, que je suis l'angle X, j'arrive là. Et si ensuite, je suis l'angle Z, j'arrive ici. Donc cet angle-là, c'est l'angle X plus Z. Ça, c'est l'angle X plus Z. Et ensuite, quand je pars d'ici, j'arrive ici, je peux faire l'angle Y. Donc j'arriverai ici. En fait, en tout, j'aurais décrit cet angle-là. Donc ça, en fait, c'est l'angle X plus Y plus Z. Et là, qu'est-ce qu'on remarque ? C'est que quand on trace, quand on fait l'angle X plus l'angle Y plus l'angle Z, eh bien, en fait, on part d'ici et on se retrouve là. Donc on se retrouve sur la même droite. En fait, ça veut dire que quand je fais X plus Y plus Z, je trouve un angle plat et donc je trouve un angle de 180 degrés. Voilà. Et on a terminé parce qu'en fait, l'angle X, c'était cet angle-là. L'angle Y, c'est cet angle-là et l'angle Z, c'est cet angle-là. Donc ça veut dire que la somme des trois angles d'un triangle fait 180 degrés.